Hello famille, j'espère que vous allez bien, moi tel que vous le constatez, ça va, et je suis heureuse de vous produire cette toute première vidéo de l'an 2024. Étant donné que c'est la toute première dans cette nouvelle année, je tiens très sincèrement tout d'abord à vous formuler mes voeux les meilleurs. Je vous souhaite absolument le meilleur en cette nouvelle année 2024 et que Dieu accorde à chacun tout ce que son cœur désire et surtout ce qu'il mérite. Étant donné que nous sommes encore dans le mois de février, je ne vais pas oublier non plus de vous souhaiter une belle période de célébration de l'amour. Et ensuite pour finir à toute la communauté chrétienne catholique qui me suit, je vous souhaite à tous un bon jeûne et que Dieu exauce toutes nos prières pendant cette période de carême. J'avoue que j'avais très envie de vous parler sexualité parce qu'il y a énormément de sujets que j'ai gardé en stand-by. Malheureusement, je suis en train de tourner la vidéo un vendredi sain. Je ne me vois donc pas en train de pêcher et ça vous fait plaisir. Donc, vous allez devoir vous contenter d'une petite histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Cela permettra certainement de nourrir davantage votre foi. D'accord ? J'oubliais, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Liana Wasiri et je me fais un plaisir de vous produire régulièrement des vidéos liées à l'éducation sexuelle, la santé sexuelle et réproductive et en bonus des histoires quotidiennes liées au paranormal et au mystique. Regardez donc la vidéo jusqu'à la fin et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, on y va. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un jeune couple arabe qui se sont rencontrés très tôt, très jeunes. Ils se sont aimés, ils ont fait leur petit chemin ensemble et par la grâce de Dieu, avec l'accord des deux parents, ils ont fini par se marier et ont aménagé dans la famille de l'homme. Pour que ce soit plus facile, je vais comme d'habitude leur donner des prénoms d'emprunt. La femme, la jeune femme, nous allons l'appeler Corinne, d'accord ? Non, c'est une famille musulmane. Alors, la jeune femme, nous allons l'appeler Raina et l'homme, nous allons l'appeler Hakim, d'accord ? Alors, Hakim et Raina, après leur union, vont aménager dans la famille de Hakim. Tout se passait bien, jeune couple marié, heureux. Malheureusement pour le couple, ils auront des difficultés à faire des enfants. C'est alors que la mère de Hakim va lui faire appel et lui dire, « Tiens, Hakim, j'aime énormément ta femme, mais je prends de l'âge et je suis très malade. Je n'ai pas envie de m'en aller sans connaître mes petits-enfants. Donc, je voudrais impérativement que tu prennes une seconde femme. Je ne te demande pas de divorcer de Raina, mais je te demande juste d'épouser une seconde femme avec laquelle tu me feras des petits-enfants. » Hakim va répondre à sa maman qu'il aime éperdument sa femme, Raina, qui n'a pas envie d'épouser une seconde femme et que d'ailleurs, où est-ce qu'il ira trouver cette seconde femme-là ? Et sa maman va lui répondre, « De ne même pas s'inquiéter. Elle a déjà tout préparé. Elle lui a déjà trouvé une femme qui est prête à l'épouser en seconde position et lui faire des enfants. Donc, il n'avait pas à s'inquiéter pour ça et que par rapport à Raina, de ne pas s'en faire non plus, que l'autre, en tant que belle-mère, va discuter avec Raina. C'est alors que Hakim, bien qu'au fond, cette situation ne lui plaisait pas, il va, heureusement ou malheureusement, il va finir par céder. La belle-mère va donc asseoir sa belle-fille Raina et lui parler également, lui dire, lui rendre compte de la conversation qu'il a eue avec Hakim. Et Raina va répondre à sa belle-mère qu'en réalité, elle aime tellement son mari qu'elle lui avait déjà parlé et lui a proposé le divorce parce qu'elle a envie qu'il soit heureux, même si ce n'est pas avec elle. Elle lui a déjà proposé le divorce pour qu'il puisse refaire sa vie avec une autre femme qui aurait la capacité de lui faire des enfants. Ils se sont donc entendus et Hakim a finalement épousé cette jeune femme. Elle également, nous allons lui trouver un prénom. Nous allons l'appeler Aïcha, d'accord? Donc, je fais rapidement un petit résumé. Hakim et Raina se sont aimées, se sont mariées, mais malheureusement, Raina avait des difficultés à faire des enfants. Et sous le conseil de la maman de Hakim, Hakim a finalement accepté la proposition que lui a faite sa maman justement, d'épouser Aïcha juste pour que Aïcha lui fasse des enfants. Au bout de quelques mois, Aïcha est tout de suite tombée enceinte. Ce qui, naturellement, va humilier Raina et montrer à toute la famille qu'en réalité, le problème était à son niveau à elle. Elle va donc se sentir mal, frustrée, gênée dans sa peau, surtout que tous vivaient ensemble. Hakim, ces deux femmes, la belle-mère, les belles-soeurs, tous vivaient ensemble dans la même maison. Étant donné qu'Aïcha était enceinte, les belles-soeurs, la belle-famille va commencer à enquiquiner Raina. Les petites provocations, les petits pics, tout le temps en train de faire des éloges à Aïcha. C'est une grâce d'être enceinte. Ton ventre te va si bien. Waouh ! J'ai hâte de voir mon neveu. J'ai hâte de voir mon petit-fils. Tout le temps de petites provocations lorsque Raina était dans les parages. Elle va donc déprimer, se sentir mal, mais étant donné qu'elle aime son mari, elle va quand même rester là et supporter toute cette humiliation. Vins le moment où Aïcha va accoucher, d'une petite fille, toute la famille est contente, tout le monde est heureux pour Hakim et Aïcha. La belle-mère est heureuse. Elle se sent fin comblée d'avoir son petit-enfant avec elle, avant, peut-être, si Dieu le décide, qu'elle ne parte. Raina aussi était très heureuse pour son mari, mais malheureusement, le harcèlement émotionnel de sa belle-famille va continuer. Au point où Raina avait des difficultés même de se rapprocher de l'enfant à son mari, elle avait des difficultés à se rapprocher, voir le bébé le prendre tellement elle avait honte. Elle restait toute éloignée, isolée dans sa chambre, soit dans sa chambre, soit dans la cuisine, toujours toute seule. Comme dans toute famille musulmane normale, ils vont organiser le baptême du bébé, ils vont organiser une fête et tout. Et Raina, naturellement, se met dans la cuisine pour aider. Elle est en train de faire la cuisine pour sa belle-famille et les invités. La belle-famille s'occupe à l'extérieur des invités et tout. Raina dit qu'étant dans la cuisine, elle dit qu'elle a ressenti une forte envie d'aller voir l'enfant à son mari. Elle prend donc le chemin, elle va dans la chambre, elle a pris le bébé dans ses bras, elle le regardait. D'un coup, elle a commencé à se rappeler du comportement de sa belle-mère vis-à-vis d'elle, du mépris que tout le monde avait à son égard depuis que Aïcha est tombée enceinte, depuis qu'elle a accouché. Donc, une forte colère lui a grimpé au niveau de la poitrine. Elle dit qu'à ce moment-là, franchement, qu'elle ne sait pas ce qui l'a poussé, quel esprit l'animait. Elle était tellement en colère qu'elle a rejeté la colère sur l'enfant. Elle a eu d'un coup une forte pensée négative vis-à-vis de l'enfant. Elle a jeté par terre avec une violence qu'elle-même, elle a du mal à comprendre. En gros, Raina, sous l'effet de la colère qui portait l'enfant, il y a un instant, va jeter l'enfant au sol avec une violence digne d'un film de sorcellerie. Le bébé va se mettre à pleurer fortement. Raina va paniquer, prendre peur. Elle va récupérer le bébé rapidement, le reposer sur le lit et s'enfuir dans la cuisine. Du coup, personne n'a vu sortir de la chambre. Ils vont récupérer le bébé. Le bébé va pleurer, pleurer. Elle va lui faire têter. Personne ne comprend ce qui arrive à l'enfant parce qu'il n'y avait pas de blessure physique. L'enfant pleurait sans arrêt. Et Raina, dans la cuisine, elle est dans les remords et elle est la seule à savoir ce qui s'est passé. Elle va donc venir leur dire que, ah, étant donné que l'enfant pleure depuis un bon moment, qui serait mieux de l'amener à l'hôpital parce qu'elle sait ce qui s'est passé. Elle va donc leur inciter d'amener le bébé à l'hôpital. Raina est dans le regret, dans le remords. Elle se demande qu'est-ce qu'il a poussé à aller prendre le bébé là dans la chambre. Pourquoi elle ne s'est pas maîtrisée? Pourquoi elle a jeté le bébé au sol? Elle avait mal au fond d'elle, mais elle avait peur d'avouer ce qui s'est passé. Arrivé donc à l'hôpital, le médecin va annoncer à la famille que leur bébé est sous le coma, qu'il a eu une hémorragie intaine. En termes clairs, le bébé est dans une situation vraiment critique. c'est ainsi que Hakim et sa seconde femme Aïcha vont décider de prendre le premier bus pour aller à la Mecque, prier Dieu pour que leur bébé s'en sorte vivant. Tellement cet enfant a été désiré, c'était inconcevable pour eux de perdre ce bébé. Aïcha va se rapprocher de Rhaïna et la supplier de s'occuper de son bébé pendant son absence. Hakim et elle ont décidé d'aller à la Mecque rapidement en bus aller prier Dieu pour qu'ils épargnent leur bébé. Rhaïna naturellement va accepter de s'occuper du bébé en leur absence. Elle était tellement dans le remords si bien qu'elle n'a même pas pu rentrer à la maison elle est restée à l'hôpital. Elle était constamment en train de prier de supplier Dieu d'épargner ce bébé là sinon elle ne va pas pouvoir se pardonner. Elle était constamment en train de prier dans le chagrin dans le regret dans la peur à la fois. Par la grâce de Dieu après quelques jours d'hospitalisation le bébé va finir par se réveiller et les médecins vont annoncer à Rhaïna que le bébé est épargné qu'ils vont juste faire un suivi et tout sinon il n'y avait plus d'inquiétude à avoir par rapport à la suivi du bébé. Elle va donc se sentir soulagée émue elle va aussitôt appeler son mari et leur annoncer que le bébé va bien que Dieu a exaucé leur prière et qu'on sort et naturellement les parents seront soulagés eux à leur tour aussi ils seront heureux et ils vont prendre le prochain bus immédiatement pour revenir à la maison. Rhaïna va ensuite appeler la belle famille et leur annoncer que le bébé va bien. Pendant toute la période d'hospitalisation de l'enfant la belle famille a observé Rhaïna elle était tellement attentionnée aux petits siens et avec le bébé on sentait réellement son inquiétude et l'amour qu'elle ressentait pour ce bébé là. Du coup ils ont ressenti à leur tour énormément de remords par rapport à leur comportement leur attitude vis-à-vis de Rhaïna ils vont donc profiter de l'occasion lui présenter des excuses par rapport à leur comportement et tout la remercier pour s'être aussi bien occupé de leur petit-fils et tout il y avait énormément d'émotions ils vont récupérer le bébé rentrer à la maison une fois à la maison le téléphone de la maison va sonner et la belle-mère va décrocher après qu'elle est décrochée toute la maison va entendre un cri elle va leur annoncer qu'on vient de lui dire au téléphone que le bus pris par Hakim et sa femme Aïcha a eu un grave accident Hakim est blessé mais il va bien contrairement à Aïcha qui est morte sur le coup toute la maison était dépassée et ne comprenait pas ce qui leur est arrivé quand ils iront voir Hakim à l'hôpital Hakim dira à Rhaïna qu'Aïcha avant de s'en aller a demandé à ce que ce soit Rhaïna qui s'occupe de son enfant Rhaïna naturellement va accepter mais elle dit que jusque là elle n'a pas la paix du coeur elle ne se sent pas en paix étant consciente que tout ce qui s'est passé tourne autour de son acte vis-à-vis de l'enfant si Rhaïna n'avait pas blessé le bébé Aïcha n'aurait jamais pris le bus avec son mari en direction de la Mecque pour aller prier au point d'avoir un accident mortel au retour vous comprenez donc aujourd'hui Rhaïna se retrouve seule épouse de son mari avec un bébé mais sa conscience n'est pas tranquille elle dit d'ailleurs qu'il arrive que Aïcha apparaisse dans ses rêves et lui dise qu'elle lui pardonne mais malgré le fait qu'elle ressent le pardon de Aïcha elle-même sa propre conscience n'est pas du tout tranquille elle se demande est-ce qu'elle devrait dire la vérité à son époux Akim au risque de briser son foyer ou est-ce qu'elle devrait garder ce secret pour elle si vous étiez à sa place que feriez-vous j'avoue que c'est un énorme dilemme mais moi lorsque j'ai lu l'histoire je me suis posé énormément de questions et j'avais du mal à orienter mes conseils en une seule direction parce que ça reste délicat on ne sait jamais comment est-ce que les autres les personnes en face vont réagir mais très sincèrement je me dis qu'il ne sert à rien de garder ce secret étant donné qu'elle n'est quand même pas heureuse la principale leçon que moi je tire de cette histoire et que justement je voudrais partager avec vous c'est que c'est qu'il faut réellement apprendre à se maîtriser dans la vie vous pourriez vous retrouver dans des situations indescriptibles franchement des situations dans lesquelles vous allez vous retrouver à entendre plusieurs voix à la fois et souvent les voix qui dominent sont les voix négatives qui vous poussent à commettre un acte que vous allez forcément regretter c'est ce qui est arrivé à Rain lorsque vous vous retrouvez dans des situations aussi délicates dans des situations compliquées où vous sentez qu'on vous pousse à bout pour commettre un acte qui en temps normal vous ne pourriez pas commettre si vous êtes lucide calmez-vous c'est vrai que ça pourrait être un effort surhumain mais ça vaut mieux le coup que de devoir affronter les conséquences de l'acte que vous auriez posé si Raina avait su se maîtriser elle avait su canaliser sa colère et ne pas le renvoyer sur ce petit être innocent toute la tournure qu'après l'histoire n'aurait pas eu lieu et aujourd'hui certes elle a son nom à elle toute seule elle a en bonus un bébé qu'elle avait du mal à faire mais elle n'est pas en paix alors famille c'était tout qu'aujourd'hui ça m'a fait plaisir de partager cette petite histoire avec vous j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification j'ai hâte de vous produire une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous prenez soin de vos partenaires prenez soin de vos proches je vous fais plein de câlins plein de bisous et à la vidéo prochaine bye bye